Nous sommes le point entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps aux République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Jeux de la francophonie à RDC. Toutes les dispositions sont prises pour que Louise Mouchikiwabou, qui arrive à Kinshasa, soit suffisamment protégée. C'est la déclaration du VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, et Patrick Mouyé d'ajouter qu'elle sera la bienvenue ici à Kinshasa en tant que secrétaire général de l'OIF. Nous ne serons pas les grands absents. Nous allons nous battre pour que les élections 2023 au rabais ne soient pas organisées en RDC. C'est Devos Kitoro qui confirme qu'aucun membre de l'ESID n'a déposé sa candidature. Élection 1-23 à travers un communiqué publié le lundi 23 juillet, la CENI annonce le lancement dès le 2 août de l'opération de délivrance progressive des duplicatas de la carte d'électeur aux réquérants ayant perdu leur pièce et ceux dont les écrits s'effacent. Récemment déchus par une motion de défiance votée par la majorité des députés provinciaux, le président Godempoï est réhabilité à son poste lundi 23 juillet par la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Ouganda, plus de dix jeunes Congolais arrêtés par les agents de Kampala City à Kiseni, dans la capitale congolaise, pendant qu'ils faisaient le commerce ambulatoire de quelques articles pour leur survie. C'était donc à Kampala. La tension Belgique-Rwanda a pris quatre mois d'attente. Bruxelles rejette l'accréditation de Vincent Carrega comme amassadeur remplaçant de Dieudonné Seba Chongoré. Le diplomate rwandais avait fait l'objet d'une expulsion de la RDC au mois de novembre. Alors, Norkivu, érigé sous la colline de Mou, la route Boutembo-Mangou-Régipa, dans le territoire de l'Uberon, une place forte des miliciens Maïmaï ira désormais sous contrôle des FA RDC après une opération spéciale menée dans la nuit du dimanche 23 juillet 2023. A toutes et à tous, merci de faire confiance à votre émission. Grand Tribune, aujourd'hui, nous allons parler de des thématiques, particulièrement processus électoral. C'est la grande actualité. Comment rétablir la confiance auprès des opposants en situation sociale à la RDC ? Est-ce que la RDC se porte-t-elle mieux qu'il y a quatre ans ? On a deux invités sous ce plateau, tendance opposée. Je suis avec Maître Joël Kitenguet, qui est cadre de l'UDPS Tissé-Kédi. Maître, bonjour et merci de votre présence dans cette émission. Merci. Salutations également. Et nous vous disons également merci pour l'invitation. Salutations également à mon collébataire, Prince Epinguet. Merci beaucoup, M. Prince Epinguet, président de l'ADD Congo. ADD Congo, parti membre de la MUCA. Bonjour, M. Prince. Merci beaucoup de votre présence dans cette émission. Grand Tribune. Bonjour, M. le journaliste. Bonjour à mon co-débataire et chez frère. Bonjour à tous ceux qui vont partager ce moment de réflexion avec nous. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un biscuit à faire avant qu'on entre dans le vif du sujet ? Oui, effectivement, j'en ai. C'est le cas d'une femme qui a accouché des triplés à l'hôpital Montcolé. Excusez-moi, je dois prendre son numéro parce que notre mission, c'est celle-là également, de parler des gens, de défendre les congolés. C'est ça la finalité de l'action politique. Promouvoir les bien-être collectifs et puis assister les plus faibles. Donc, il y a une dame, une grande dame, qui a accouché et triplé. Elle m'a passé, comme on dit, à l'hôpital Montcolé. Et ensuite, elle a été transférée à l'hôpital aux cliniques universitaires. Après les cliniques universitaires, elle a été transférée à Mamayemo. Mamayemo, finalement, on l'a transférée à Angalima. Elle a accouché trois enfants, trois prématurés, voulait-je dire, de sept mois. Donc, quand une femme accouche à sept mois, ça demande des mesures quand même assez exceptionnelles. Surtout qu'il s'agit de triplés. Il faut qu'il y ait des soins adéquats, des moyens également référents. Et pour cela, la dame a besoin d'aide. Elle est à Angalima, elle doit payer, chaque couveuse, c'est 100 dollars par couveuse. Donc, 300 dollars pour trois enfants. Sans compter plus de 9 millions de francs qu'on lui demande pour les différentes, là que je ne sais pas, césariennes. Mais là, après tout ce transfert, son mari est à plat. C'est une femme mariée et tout ça. Et donc, là-bas, il faut examen, échographie, traitement. Donc, avec les enfants, ça ne va pas. On a menacé de l'explicer, de la chasser de l'hôpital Angalima. Et donc, ici, moi, j'ai des moyens extrêmement limités. Je peux contribuer à ma manière. Mais ce qui peut l'aider, l'État également, et tous les Congolais de bonne volonté qui peuvent l'aider. Elle a donné le numéro de sa soeur qui est en train de l'aider dans cette mission-là. Donc, avec votre permission, c'est une Congolaise qu'il faut aider. C'est cela que nous sommes aussi utiles. C'est le 082-28-66-221. 082-28-66-221. C'est le numéro de Madame Aïcha ou Madame Ngaloula qu'ils peuvent contacter pour être directement en contact avec la grande dame qui a accouché trois prémataires de sept mois. Donc, la vie de ces prémataires, ces enfants, qui peut-être demain vont servir ce pays, doit être sauvée à tous les Congolais de pouvoir de cette grande dame qui est jusque-là à l'hôpital Angalima. C'est là qu'ils ne peuvent pas appeler, qu'ils aillent directement à l'hôpital Angalima. Là où il y a les prémataires, ils vont retrouver la dame qui a accouché des triplés, qui a besoin d'aide après qu'on l'ait transféré trois fois. Depuis mon collègue, clinique universitaire, Maman et moi, et l'hôpital Angalima, parce qu'on n'a pas assez de moyens de prise en charge. Il y en a qui parlent de la gratuité de la maternité, mais avant de parler de la gratuité de la maternité, il faut d'abord rendre la maternité possible. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des structures pour que ces femmes-là accouchent. C'est gratuit, mais c'est peut-être que c'est la mort qui est gratuite ou c'est la maternité qui est gratuite. Beaucoup de femmes mèrent en accouchant. Et au XXIe siècle, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'aucune femme congolaise ne perde la vie en donnant la vie. Et c'est possible en mettant des structures, des moyens pour que les hôpitaux ne soient pas que des énormes bâtiments vides, mais des conditions où il y a des machines qui puissent permettre à ce que les femmes accouchent, mais aussi des médecins payés régulièrement. Et c'est en mesure de faire le travail convenablement. Merci beaucoup, M. Prince Epengue. Je rappelle, président de l'ADD Congo, parti politique, membre de l'AMUKA, de M. Martin Fayoulou Madidi. M. Chouel Kitengue, vous n'avez pas fait de biscuits ? Vous voulez faire ainsi un biscuit ? Non, mais en fait, simple biscuit, court d'ailleurs, c'est d'appeler à la vigilance du procureur général et après la cour d'appel de Mbandaka. Les informations en notre procession en tant que citoyen congolais, l'ex-ministre provincial de l'Intérieur, qui est au jour de sa mort où il vient de décéder aux cliniques universitaires, était conseiller principal en matière stratégique du gouverneur Bobo Boroko. Alors, la situation sécuritaire en Mbandaka a posé des petits problèmes dans la ville et après une réunion, l'équivoque, des réunions du conseil de sécurité provincial, il a été rélevé des éléments selon lesquels l'actuel ministre provincial de l'Intérieur n'était pas à la hauteur. Je parle de la province de Mbandaka, je ne parle pas de Kinshasa, avait de la kine pour pallier à l'insuffisance. Voilà pourquoi, en inamnité, tout le monde a recouru proposant au gouverneur de reprendre l'ancien ministre de l'Intérieur qui est son conseiller dans le cabinet. Trèsement, après la même réunion, le même soir, ce qui paraît anodé et les enquêtes de la manière dont nous attendons là-bas nous préoccupent, énormément, une Jeep, qui est le Jeep privé de l'actuel ministre provincial de l'Intérieur, va aller cogner son mire, entrer dans sa parcelle à 18 heures et blessant grièvement son prédécesseur ministre de l'Intérieur. Il va être évacué par l'hélicoptère de la Mounisco. Quelques soins, mais aux cliniques universitaires, il n'a pas survécu. Il est mort. On ne peut pas traiter ça d'un accident de circulation. C'est clair. Le véhicule et le chauffeur, c'est celui qui est en poste et qui l'a remplacé. La réunion qui s'est tenue il y a 11 jours, parlait qu'on devait le relever de ses fonctions pour le mettre l'autre. Et son chauffeur va le faire contre celui qui devait le remplacer. C'est clair. Nous attendons certainement des enquêtes importantes et nous appelons le parquet à ne pas jouer à la complaisance puisqu'il s'agit d'une vie humaine d'un professeur d'université d'ailleurs. Il enseigne à l'université de Bandaka, l'ISP Bandaka, un homme utile. Et je peux vous ajouter pour solidarité, il travaille avec Bobo, dans les relations avec Bobo et lui, et même l'actuel ministre de l'Intérieur n'a pas adhéré à l'Union Sacrée. Il y a même un communiqué officiel du PPRD, son parti, signé par Chadari. Donc c'est pour comprendre qu'au-delà de nos partis politiques, un citoyen reste un citoyen. Il est du PPRD, certainement, mais c'est un citoyen. Et tout Bandaka est en ébullition à travers cet événement. Nous avons besoin que les enquêtes se fassent tellement claires et que la justice soit faite puisqu'on ne peut pas tolérer ça. Merci beaucoup, M. Kitengue. Justice soit faite pour les deux cas, en tout cas, que tout se passe dans de très bonnes conditions. Pour la maman ici, pour le professeur qui a rendu l'âme. Alors, on va prendre rapidement le premier sujet, c'est le processus électoral. Comment rétablir la confiance auprès des opposants ? Ces opposants qui, on va dire la majorité, disent que ce processus n'est pas crédible, bien que certains déposent des candidatures. On a vu Sessanga qui a déposé, Matata Ponyu qui a déposé. On a vu d'autres partis politiques de l'opposition déposer leurs candidats dessus. Moïse Katumbi, aussi avec les siens. Alors, comment rétablir la confiance auprès des ses opposants qui jugent que ce processus n'est pas, n'est pas, est un chaos électoral ? M. Prince-Épengue, je commence avec vous, vous êtes de l'opposition, vous êtes l'un des porte-parole de la MOUCA. Alors, comment on va faire ? Comment rétablir cette confiance auprès de vous, les opposants, qui estimaient que ce processus préparait un chaos électoral déjà ? Ah bien, comment rétablir la confiance ? C'est en croissant qu'à la transparence et la vérité. Dans n'importe quelle relation humaine, la confiance ne se repose que si la transparence, le respect mutuel, la considération, et par-dessus tout la vérité. C'est aussi simple que cela. Les élections, dès le départ de son processus, commencent par le respect entre les parties prenantes. Tout en rappelant que la CNI, qui est une institution d'après la démocratie, n'organise pas les élections pour elle-même. La CNI n'est qu'un organe accompagnant, facilitateur. Depuis l'époque de la Grèce antique, où il y avait l'Angora, où la population parlait, dès le moment où on s'est dit que le peuple ne peut pas s'auto-représenter dans sa multitude, ils vont choisir ceux-là qui vont les représenter. La confiance devait régner. Si la démarche devait mener à ce que le peuple ait ses représentants. En mettant les organes ou l'organe qu'on amène, la CNI, comme vous le savez, dans le pays des vieilles démocraties... La CNI a vocation d'être indépendante, elle est aussi indépendante. Exactement. La CNI a vocation... Oui, quand vous dites que déjà le processus, déjà dès le départ, n'a pas assuré, à quel moment ce processus a commencé déjà à poser problème ? Depuis le départ. On a eu d'abord la nomination des membres du président de la CNI, ensuite le bureau, et ensuite on a publié la feuille de hôte, après le calendrier électoral. À quel moment ce processus a commencé à déranger déjà ? Depuis le départ, depuis le début, les premiers pas même la désignation des animateurs de la CNI prenaient besoin ici de rappeler que Kadima était contestée par la MOKA, mais pas que la MOKA, Kadima était contestée par l'Église catholique, la plus grande confession. La plus grande confession, non seulement en termes de nombre, mais en termes d'expertise électorale. La CNI était contestée par l'Église SCC, la désimplégante d'organisation religieuse et en termes également d'expertise. Les deux confessions religieuses dans ce pays qui ont toujours suivi les élections, qui ont toujours des experts en matière électorale, c'est l'Église catholique et les SCC. Si la question de Kadima, avant même que Kadima n'arrive, la démarche pour constituer la nouvelle CNI devant nous amener aux élections en 2023 ne commence pas par Kadima, ne commence pas par Kadima, commence par Ronsa Malonda. Rappelez-vous quand nous, la Mouka, après se prendre sous la pluie avec des milliers de gens, on a marché avec Jean-Pierre Ben Bagombo, alors que le président Martin Fayol était aux États-Unis. Nous avions marché contre Malonda Ronsa que Kabila voulait imposer à la tête de la CNI pour organiser les élections en 2023. Après la marche de la Mouka, il y avait des millions de gens, il y a eu la marche de l'IDPS dans un écart de, je crois, une semaine et demie. Nous avions tous marché contre Malonda parce que nous reprochions à Malonda d'être très proche de Kabila. La démarche était même partie au Parlement. Mabound avait me convoqué la plénière pour que Malonda soit investi président de la CNI. Mais Félix Tchizeked avait dit que le peuple a marché contre Malonda, il refusait Malonda, Malonda est trop proche de Kabila. Et puis, ce que Félix Tchizeked avait refusé à Kabila, il va s'autoriser à le faire cette fois pour son camp politique en imposant Kabila. Kabila qui s'est contesté par le même peuple. Il y a eu des marches qui ont occasionné des morts contre Kabila. Rappelez-vous de la mort d'Avincar à la militaire de l'ICID tuée devant la salle de l'IPS à la 10e Marie. Le cas Kabila et Malonda ce sont des cas similaires. C'est des cas similaires. Contestés par les églises, contestés par l'opposition, contestés par le peuple. Mais comment est-ce que les cas similaires tous contestés par le peuple mais Félix c'est qu'elle dit rejette un Malonda parce qu'il est proche de Kabila et accepte Kabila parce que c'est un enseignement de l'IPS et son ami à lui. avait également bénéficié de la confiance de l'église Kimbanguiste comme Kabila ? Non. Malonda Est-ce que l'église Kimbanguiste avait... Vous vous rappelez que les délégués de l'église Kimbanguiste qui avaient même désigné Malonda a été démis de ses fonctions. L'église de l'église Kimbanguiste a été démis de ses fonctions. Donc c'est le cas similaire. Mais ce que je voulais vous dire en réalité c'est que c'est de là où il faut ça commencer. Regardez le bureau de la CNI. Il y a sept membres dans le bureau. Si je vous demande de lire la loi électorale qu'est-ce qu'elle dit ? Cette loi-là est imparfaite. Même s'il faut la prendre telle qu'elle la loi dit qu'il faut qu'il y ait des membres de l'opposition des membres de l'opposition des membres délégués on parle des français des membres délégués par l'opposition au sein du bureau de la CNI c'est sept membres. Si je vous pose la question c'était moi des membres de l'opposition des membres pas de l'opposition mais délégués par l'opposition au bureau de la CNI c'est de quoi je parle. Vous serez incapable de m'inciter. La Moukana n'a jamais désigné quelqu'un parce qu'il n'y a jamais eu de mandat. Le PPRD qu'il considère comme opposition au parlement n'a jamais désigné et n'a jamais délégué sinon vous me montrez la preuve de la délégation. Donc on a un bureau de la CNI composé de sept membres dont tous les sept sont des lignons sacrées sont des mécéphalites des mécéphalites bien sûr c'est un secret prochain donc bref c'est comme ça que je disais tout à l'heure que la CNI a posé problème et la suite des événements. La Moukana contrairement à l'IDPS qui n'a jamais proposé dans l'histoire de l'IDPS vous allez voir on parle de l'IDPS à combattir pour la démocratie on parle de l'IDPS à combattir pour le progrès social mais quand vous regardez dans le thème de proposition même quand l'IDPS a été dépité au parlement regardez la production parlementaire de l'IDPS on ne voit pas de proposition et quand on parle de proposition c'est une proposition écrite nous nous avons fait pour permettre à ce que les congolais puissent voter à toute sérénité on a fait une proposition sur la loi électorale on a fait une proposition sur l'enrôlement des propositions écrites on a fait une proposition sur la loi organique de la CNI mais toutes ces propositions n'ont pas eu l'écho favorable à l'IDPS parce que l'IDPS pense que les élections d'abord c'est son affaire et elle peut disposer des élections comme elle attend ce qui est totalement faux parce que le Congo ce n'est pas un bien privé les problèmes de l'IDPS ils considèrent le Congo comme un téléphone un bien qu'on peut posséder oh même Mobutu n'a jamais possédé le Congo la preuve ce qui n'est plus là donc nous appelons l'IDPS vraiment à la prise de conscience sinon ce sera tard ce sera tard je sais qu'on n'avait pas fini il y a certainement d'autres revendications que vous allez certainement développer je vais vous donner la parole au deuxième tour de table alors M. Toakitengue à vous également est-ce qu'il y a moyen de rétablir comment rétablir la confiance auprès de ses opposants déjà regarde ce que M. Prince et Pengue a dit dès le départ il y a des faits qui ont démontré que en tout cas ce processus n'est plus crédible quand il compare les cas de Ronsa Malounda le cas de Kadima il compare les membres du bureau la désignation des membres du bureau il dit que l'ECC déjà dès le départ et la la 5O avait déjà refusé était dubitatif par rapport à la candidature de M. Kadima et par la suite la composition même du bureau selon lui il n'y a aucun délégué désigné par l'opposition qui doit qui est qui est qui est à ce bureau et pourtant la loi demande que la opposition soit également représentée dans ce bureau quelle est votre réaction par rapport à ça merci autour de la question je crois que même quand vous êtes journaliste vous l'avez remarqué que mon frère Prince et Pengue a eu du mal de manière à passer à rester dans la question à expliciter tout ce qu'il imagine par la question lui poser et les Congolais qui nous suivent doivent retenir ce que je vais développer tout à l'heure nous parlons du processus électoral et vous demandez comment nous devons à ce titre rétablir la confiance je crois que le verbe rétablir vient après le verbe établir à quand la confiance était partie et depuis le manche électorale de 2006 de 2011 de 2018 et nous tendons sur une quatrième manche ce genre de débat on le suit on a attendu et je n'ai pas attendu un mot nouveau de climat de crispation confiance confiance ça veut dire quoi et la méfiance vient de qui est-ce que c'est une méfiance créée ou imaginaire je vais commencer par la fin de ces éléments et répartir dans le débit de ce qu'il a prétendu assinuer il vous parle de la désignation je crois qu'il est président d'un parti politique c'est un scientifique je le sais je sais il est un scientifique on réfléchit avec une logique claire qu'est-ce que la loi dit de la désignation d'un président de la CENI cette plateforme réunissant les différentes confessions religieuses et il faut d'abord la noter on dit qu'il est désigné par la société civile ou il vient de la société civile les confessions religieuses ne sont qu'une branche de la société civile la loi ne le dit pas est désignée par les églises ça c'est un élément fondamental et important je dis société civile l'église est dans la société civile et non pas la confession religieuse c'est ça que je dis la confession religieuse qui est égale société civile non la société civile c'est l'ensemble dont les confessions religieuses font partie lorsque la désignation a été faite je crie comprendre que l'église catholique son représentant vous l'ose dire les représentants de l'ECC n'ont pas été d'accord c'est comme cela que ça s'est fait lorsque nous votions le référendum pour la constitution de 2006 nous autres nous étions ceux qui ont voté non et le oui en rapport combien de membres étiez ils étaient huit huit votants huit délégués qui devaient désigner Kadima six votes même quand deux ne sont pas d'accord expliquez-moi quand on vient réfléchir on dit quoi les six doivent échouer puisque celle-ci à tant que c'est une grande confession ça veut dire quoi à ce titre est-ce que Kadima avait été désigné par un vote de ceux qui devraient désigner il était le délégué celui qui présentait par la confession religieuse Kimbanguist mais la confession religieuse Kimbanguist a aussi un votant un électeur qui vote et seule la voix de Kimbanguist ne peut pas faire le cas du président pourquoi Malonda c'est ça la question pourquoi le président a refusé d'investir Malonda de nommer Malonda conformément à nommer Malonda sur ordonnance présidentielle mais il a nommé Kadima pourquoi avoir réfugié qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il était là rentrons dans le votant rentrons dans le processus tel que ça a été fait et vous verrez que ce n'est pas la même chose entre Rossard Malonda et Kadima Kadima vient d'ailleurs et d'y reste Malonda est le secrétaire exécutif de la CENI et il en avait déjà 16 ans de l'expérience dans la machine travaillant d'abord à la CENI depuis du temps de Malumal il travaille à la CENI puisque dans la CENI nous avons des mandataires de différents partis politiques même s'il ne peut pas reconnaître Monitou Dizi même si on ne peut pas reconnaître Didi Manala même si on ne peut pas reconnaître il vous représente il vous dit il n'y a personne et je ne peux pas tomber dans ce jeu puisque le Congolais connaissent des noms que j'ai avancés ici ils sont dans le bureau une minute s'il vous plaît bon je crois que lui il a naïc plus que ça pour vous dire que pour ma part je ne vois pas conflit de confiance ou crise de confiance la méfiance en Congolais la méfiance c'est un africain c'est quand moi je ne suis pas là je me méfie c'est ça la théorie l'église catholique a méconnu mal ou mal même comme état un prêtre jusqu'à ce que sa diocèse et son évêque l'ont défendu la CENCO n'a jamais signé de PV depuis 2006 ils ont toujours rejeté c'est ça que j'ai tenté de venir depuis 2006 la CENCO a toujours rejeté c'est une église trouble l'église d'ailleurs elle-même n'est pas trouble je peux le corriger certains mandataires de cette église sont des éléments de trouble fait parmi des gens qui troublent le pays et les processus dans tout lorsque la presse parle que l'idée de presse n'a jamais proposé et ils l'ont proposé qu'est-ce que vous appelez proposition dans la riz et proposition dans le bruit alors que vous avez des députés au parlement lequel des députés ici du camp décide ou de la bouca a-t-il proposé ce qu'il est en train de dire devant le parlement vous en connaissez une telle loi qui a été initiée par elle devant le parlement congolais du point de vue pratique en scientifique où propose la loi dans la riz ou dans un hôtel tout élève que j'ai proposé et où et celui qui parle là c'est un député élu de Bukunga qui a refusé de siéger mais qui prend l'argent du contribuable inutilement devant le parlement congolais la loi je reviens vers vous les deux lois citées a été proposée par le Tundula d'accord paix à son âme le député de Henri-Thomas-Lokondo qui a été enrichi par les 13 personnalités je ne connais pas un élu décide de Dix qui a proposé des choses mais ce n'est pas dans la riz qu'on vient faire la proposition ça c'est tout le monde qui raconte ça monsieur Prince-Épengue en dehors de la question de la désignation de membres de la CENI des NICADIMA et les membres du bureau quels sont les autres éléments qui manquent pour que vous puissiez revenir dans ce processus c'est ce que j'étais en train de dire que la désignation a posé problème mais bien avant la désignation il y a même la loi organique ici la CENI qui également était une proposition de l'opposition à l'époque rappelez-vous que quand il s'agissait de débattre de la proposition de la loi organique ici la CENI c'est Cessanga qui avait porté la proposition de la loi mais une proposition de loi peu importe répond à une question une réforme quand on l'initie répond à une logique on ne réforme pas pour réformer on réforme pour répondre à un besoin on réforme pour remédier à un constant à mer ou pas pourquoi demander aux Congolais de changer la loi électorale c'est-à-dire que nous avons fait l'autopsie des élections de 2018 nous avions fait une analyse approfondie des conséquences du désordre de la fabrication des résultats de 2018 nous avons fait l'autopsie de la fabrication des résultats et de la tricherie de 2011 on s'est dit nous ne sommes pas des chiens même un chien peut à un moment donné changer d'habitude nous nous sommes une société humaine nous devons réfléchir pourquoi les élections de 2006 d'après tous les observateurs semblent être les moins mauvaises que celles de 2011 et celles de 2011 semblent clairement être moins mauvaises que celles de 2018 et de 2018 la ligne où nous allons vont être moins mauvaises que celles de 2023 nous régressons au fur et à mesure que nous organisons des élections alors que les cycles électoraux qui s'enchaînent doivent nous permettre de gagner en qualité de gagner en crédibilité c'est la grande question que la loi la proposition de la loi si la CNI a voulu répondre en quoi en faisant en disant c'est sang écoutez par exemple quand c'est sang elle propose qu'il n'y ait plus de suppléants qui soient votre femme ou votre épouse c'est pour répondre à ces conflits d'intérêts mais également au fait que dans des partis politiques il y a beaucoup de membres vous avez un parti où il y a 20 000 personnes comme moi je suis président d'un parti politique et qu'il y a quand je suis candidat c'est ma femme que je vais prendre comme suppléant c'est une question principale c'est une question principale non non la question par exemple de la machine à voter on avait dit mais nous avions tous Félix Tisset qui dit Martin Faillou Madame Bazaïba Pierre Lumbi Mouzuto Caméré nous avions tous hyper de la machine à voter on a dit notre peuple n'est pas encore en mesure d'opérer un vote électronique si je suis dans un pays à 80% rural comme le nôtre avec des problèmes d'électricité que nous avons ces machines là ça risque d'être compliqué on a voulu répondre à cette question malheureusement les députés qui ont donné la réponse ont aggravé encore la situation qu'à cas de contentier électoral entre le vote papier et le vote électronique ils vont privilégier le vote électronique sachant que le vote électronique dans ce contexte ici personne ne peut s'éveiller à part la CNI elle-même nous n'avons pas confiance à Nanga à Akadima donc voilà un certain nombre de questions qu'on a voulu répondre mais quand ce sanga se raconte que sa loi a perdu toute sa substance sa proposition a perdu toute sa substance parce qu'il y a la lettre et l'esprit de la loi quand vous faites une proposition vous vous souvenez de la logique mais quand une fois déposé au bureau de la CNI chez Mbosso et qu'Mbosso dépierce la loi de toutes ces innovations c'est pas Mbosso c'est la plénière non s'il vous plaît nous savons comment ça se passe papa ne me parlez pas de la théorie ça fait 18 ans que je suis en politique donc ce sanga se dit c'est plus ma loi c'est plus ma proposition c'est comme ça qu'il avait boycotté donc c'est comme ça que je vous disais qu'au niveau même de la loi ça posait problème il m'a dit mais vous vous avez fait des propositions mais Faulou bouffe l'argent de l'état selon lui Faulou boufferait l'argent de l'état sans travailler je dois vous rappeler que Faulou a été élu président de la république démocratique du Congo et député national il avait dit qu'il n'allait pas siéger et comme un homme honnête il avait dit à sa suppléante de siéger au parlement Mme Chalou Tamassia la personne qui est partie donc Chalou Faulou n'a jamais bouffé l'argent du parlement c'est sa suppléante qui travaillait qui était payée parce que c'était un élu du peuple donc il ne faut pas faire de confusion Chalou Faulou n'a jamais bouffé l'argent pour ne pas travailler la marche que vous allez faire alors je continue en disant qu'un autre élément et c'est là où je ne comprends pas mon frère qui est un homme que je respecte beaucoup qui dit que oui mais maintenant Rayot au bureau je vous ai dit qu'il ne s'agit pas d'être au bureau de la CNI il s'agit parce que vous vous utilisez les droits de manière à géométrie variable quand ça vous arrange là la constitution la loi est bonne quand ça ne vous arrange pas la loi est mauvaise la loi dit électorale que l'opposition a droit à des membres au bureau de la CNI et pour que ces deux membres aient au bureau de la CNI il faut que l'opposition les délègue merci beaucoup voyez-vous et quand on délègue on signe un document voilà on a envoyé tel membre de l'opposition à la CNI vous me dites que non Manara était là-bas Manara était déléguée par qui est-ce que moi je n'ai pas envoyé Manara au bureau de la CNI je n'ai pas qualité il est du PPRD je peux être puissant je peux être membre du PPRD je peux être secrétaire nationale du PPRD mais le PPRD a des gens qui peuvent l'engager oh celui qui engage le PPRD n'a jamais signé ce document vous êtes intellectuel admettez au moins que non oui Manara est là mais on ne sait pas comment il est arrivé là même ceux qui vous suivent à la maison même votre femme me dirait que oui mon mari a été honnête même si on peut vous gronder on peut vous taper sur les doigts à l'ignore sacré que vous avez dit la vérité mais vaut mieux comme le disait Cardinal Malou là vaut mieux se sacrifier que sacrifier la vérité et je suis en disant que vous apprenez à l'église catholique ça ne m'étonne pas parce que Félix c'est qu'il a montré l'exemple à s'attaquant aux prêtres catholiques à menaçant Cardinal Ambongo à menaçant de s'apprendre à tous les Congolais mais je dois je vous rappeler merci beaucoup monsieur Prince et là j'ai mon téléphone ici si ce n'est pas un téléphone de très haute qualité mais je peux quand même accéder sur Google je voudrais qu'il y a des personnes qui se regardent un peu dans le miroir c'est important même Jésus Christ de Nazareth tout le monde parlait de Jésus Jésus un jour se retourner vers ses disciples il a dit mais tout le monde me définit comme il attend mais vous mes disciples que dites-vous de moi c'est important l'enfant de Dieu qui demande à ses disciples leur opinion envers lui-même il doit se poser cette question se regarder le miroir pour dire tout ce qu'elle a dit hier et tout ce qu'elle fait aujourd'hui c'est pas une honte l'IDF avait demandé en 2011 et en 2015 que pour la désignation des membres de la CNI qu'il y ait un consensus et pourtant il y avait une loi électorale l'IDF avait demandé que quelqu'un ne nomme pas les juges à la cour mais que la désignation des juges à la cour soit par un consensus politique l'IDF avait demandé que malgré la loi de la CNI qu'il y ait un large consensus pour qu'on désigne de l'animateur de la CNI mais aujourd'hui l'IDF s'est accrachée sur ses propres évendications à moins que vous me disiez que le temps change les gens effectivement le temps voudra changer la même église catholique je me rappelle les jours où moi et les prêtres catholiques nous étions au cathédral Notre-Dame du Congo avec Félix Zegedi avec les catholiques pour dire à Kadima pour dire à Kabila que nous voulons auditer le fichier électoral là l'église catholique était bonne mais quand l'église catholique vous dit la même chose acceptez le fichier électoral l'église catholique qui est devenu l'incarnation de certains cités l'IDF rappelez-vous qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré les autres c'est extrêmement important merci beaucoup monsieur le prince vous avez pris pratiquement 7 minutes je crois que vous allez laisser le même temps d'antenne à votre collibateur c'est un frais pour moi c'est pas un problème mais on parle on parle Congo on parle l'état et tout ça mais néanmoins tout le monde restez dans le temps aussi maître tout le monde je veux faire un effort tout le monde a remarqué que monsieur le prince est pengu et à ce jour il est porte-parole de l'église catholique défendant et expliquant je lui rappelle conseil délit d'épaisse nous avons des cadres de membres et même des différents partis de l'union sacrée qui sont catholiques et pratiquants Félici Sekedine ne s'est jamais pris à l'église catholique il ne s'est jamais attaqué à l'église catholique il n'a jamais menacé l'église catholique en ce faisant il ne peut jamais le faire en tant que croyant il a quand même dénoncé certaines dérives dangereuses au sein de l'église catholique il ne faut jamais confondre l'église catholique et citoyen il a dénoncé je vais placer mes mots et citoyen en bongo ou citoyen chôlé ne confondez pas l'église catholique et ces deux individus ne les confondez jamais et ici nous avons illustré l'attitude des représentants j'ai dit que le représentant de cette église même dans mes propos je l'ai dit je parle de représentants de cette église depuis 2006 vous l'avez même rappelé nous n'avons jamais signé de PV nous parlons d'un sujet précis nous parlons d'un sujet précis la raison pendant qu'il marchait pendant qu'il puisque personne n'a jamais me connu que des Congolais qui ont la foi catholique ont marché avec nous et des prêtres Congolais de ces religieuses Congolaises ont marché qui a déjà nié ça vous avez marché pour le même combat avec le est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un de l'IDP ne pas reconnaître ça c'est à quoi c'est d'abord différent ici ici ils ne sont que dans le média pour agir pour et communiquant d'un camp dans la riz on va préserver on va les autres ces mêmes Congolais priant dans l'église catholique qui ne sont jamais venus dans la riz pendant que les autres marchent depuis 4 ans vous sentez que l'église est consciente mais certains individus dirigeant cette église sont dans leur combat pour leurs propres intérêts et les millions qu'ils obtiennent des différentes fermes et des cachobo et des cachamata et des tungaka c'est ça qu'il faut dire lorsque mais quand vous combattiez avec certains prêtres de l'église catholique on ne combat pas même Kabound avait dit que vous étiez partenaire je vous rappelle on ne combat pas on va le combattre pourquoi nous nous tirerons avec eux pourquoi vous étiez partenaire dans le même combat nous n'avons jamais pour l'éternance non non partenaire c'est autre chose nous n'avons jamais été partenaire avec eux c'est ce que Kabound avait annoncé j'ai dit partenaire moi je ne suis pas le parti de Kabound je ne sais pas moi je parle de l'IDP je ne parle pas de Kabound je parle de l'IDP et de l'IDP c'est partenariat parce qu'il faut dire signer non l'IDP a dit ce qu'il a dit et continue à dire ce qu'il dit aujourd'hui les Congolais les Congolais qui brillent là-bas ont entendu les discours des lits de presse et ils sont venus à l'appel est-ce qu'on peut chasser un Congolais qui vient en appui c'est ce que vous appelez partenariat il y a des prêtres qui ont marché est-ce que je niais Dan j'ai pu hantir de me répéter dans plusieurs façons est-ce que j'ai dit que le prêtre n'a pas marché ne me donne pas ne me prête pas les mots j'ai compris je n'ai pas dit le contraire ne parler de partenariat je vous dis non la signature était signée et qui a représenté quelqu'un quelqu'un pour devenir partenaire non c'est un discours une conscience et les Congolais qui prient dans chaque congrégation se sont réveillés ici lorsque vous parlez du processus de 2006 vous avez posé même la question il vous fait un petit tableau d'après lui 2006 c'est moins bon 2011 et 2018 et celui de 2023 risquerait d'aller sans un indicateur vrai ça ne vient que de manière chimérique dans son esprit ceci est bon ceci est mauvais et je vous dis en Congolais quand on vous dit cela n'est pas bon c'est parce que moi je ne suis pas là tout est bon quand moi je suis là si vous prenez un professeur d'université même ceux qui écrivent certains bronchires disant un ouvrage vous le placez vous le faites juge de la cour constitutionnelle par exemple il va vous dire la cour est bonne quand il n'est pas là il a des événements il a des idées il va vous dire c'est ça quand vous prenez quelqu'un premier ministre il a des théories il n'est plus premier ministre il sait vous écrire l'université populaire il vous développe maintenant des théories c'est ça le Congolais quand c'est nous par lui c'est mauvais quand c'est l'autre c'est mauvais mais quand il est là c'est bon nous ne disons pas ça pour nous et ainsi au Congo Félix tu sais qu'il dit et le tout premier chef d'état quand tu le fasses à la télévision il communique avec son cœur et avec sa sincérité il sait même reconnaître le domaine dans lequel il y a de bémol il sait même reconnaître dans le domaine dans lequel il y a de regret il sait vous dire ici il faut encore qu'on améliore nous n'avons jamais dit c'est qu'il nous prête les mots et on ne vient jamais avec un discours on a fait on a non les élections c'est quoi les élections dont on estime que ce n'était pas bon c'est les élections qu'on revendique une victoire les élections là de machine et de toutes les théories qu'on a dit mais j'ai entendu quelque chose ici si l'erreur est à mon niveau tout honnêtement comme scientifique je dirais mais à coup mais si ce n'est pas une erreur je soutiens je souligne c'est mais c'est Christophe Loutoundou la Pena Pala qui est l'auteur de la proposition de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI et non ce sang ce sang a travaillé dans l'équipe pour enrichir l'idée dans les 13 personnalités mais c'est l'oeuvre de Loutoundou scientifiquement les droits d'auteur existent la loi électorale telle qu'a été sensiblement débattie qui est devenu l'oeuvre de Loutoust c'est notre vieil Harry Thomas Locondo qui en est l'auteur et les 13 ma personnalité ont enrichi quand vous ne l'avez pas fait vous ne l'avez pas fait une proposition il dit avoir une expérience de 18 ans je le conseille mais je vais lui dire qu'une proposition de loi en amont c'est une réflexion personnelle d'un député d'un scientifique vous le faites après avoir fait vous l'avez dit même quand vous les soumettez au raisonnement de tous mais ça veut dire chacun apporte son idée elle ne les restera pas dans l'originalité telle que vous l'avez réfléchi elle devient maintenant l'oeuvre de tout le monde et c'est ce qui a été fait donc comment on peut venir avec une proposition vous voulez que tout le monde se soumette à votre réflexion et les autres juristes les autres scientifiques les autres politologues ne peuvent pas réfléchir et y apporter l'enrichissement j'ai dit si c'est l'erreur de ma part j'accepterai mais à mon sens je sais le projet de la loi galique est l'oeuvre de l'outundoul et dans les 13 personnalités l'outundoul en faisait partie merci beaucoup maître Jérémy Kipengue je pense qu'on a pris presque une des meilleures pour ce premier sujet on doit rapidement prendre le deuxième sujet du jour il nous reste plus ou moins une trentaine de minutes pour clore cette émission deuxième sujet situation sociale la RDC se porte-t-elle mieux qu'il y a 4 ans à la prise du pouvoir du président Tshisekedi on se souviendra de ce slogan des membres de l'UDP c'est même de la population la prestation de serment du président Tshisekedi le 24 janvier 2019 le peuple disait n'oublie pas le peuple d'abord est-ce que cela est-il concret aujourd'hui réel est-ce que le Congo va mieux qu'il y a 4 ans monsieur Prince et Pengue je commence avec vous on se souviendra que vous aviez dit une fois vous avez demandé à la population si on ne votait pas pour Fayoulou qu'on vote pour Tshisekedi vous l'aviez dit dans l'un de vos passages médiatiques passage médiatique alors 4 ans après 4 ans et demi après on va dire est-ce que vous constatez qu'il y a avancement le Congo se porte quand même mieux il y a il y a un vent nouveau un changement une direction nouvelle que le Congo prend selon votre votre lecture parce que vous avez combattu Kabila vous êtes aujourd'hui en train de combattre Tshisekedi quelle est votre lecture écoutez c'est très facile de donner le bilan de messieurs Félix Tshilombo rien qu'à regarder les visages des Congolais les Congolais ont des visages fermés les Congolais portent les stigmates des visages torturés par la pauvreté d'un cœur qui porte le désespoir et la douleur d'un avenir où tout est sombre sortez dans le riz de Kinshasa vous sentez l'odeur de la pauvreté vous respirez la pauvreté on a fortement régressé fortement mais bien avant d'y arriver une de Koma demandée a dit que j'avance que les élections de 2023 seront dramatiques chaotiques seront les plus désordonnées qui puissent exister oui c'est base de la loi électorale elle-même c'est base de la composition de la CENI c'est base du tribalisme qu'on a installé à la CENI oui c'est la tribu maintenant qui dirige la CENI c'est c'est base de comme je vous ai dit vous avez suivi l'ONG CASE qui a publié une déclaration hier et je vois votre conférence qui est publié ici que les membres de la CENI les membres du bureau de la CENI après avoir créé le parti politique les membres du bureau de la CENI ont créé le parti politique mais après c'est là comme elle dit Steve Wimbier le président de l'ONG spécialisé la matière électorale la CASE qui est lui-même à les Etats-Unis à Illinois il dit ceci il est interdit il est interdit parce qu'il y a des candidats il y a des membres du bureau avant d'arriver là-bas ils étaient présidents des partis politiques je vais y arriver est-ce qu'il leur interdit à leurs membres de postuler je vais y arriver les caisseurs de la CENI à Jema Tembo en ligne femmes et enfants dans la course à la députation nationale au Lualaba monsieur Roger Bimoala membre de la plénière de la CENI aligne son fils comme candidat à l'élection législative nationale monsieur Didi Manara deuxième vice-président de la CENI dont la femme est candidate au maniement madame Joséphine Ngalula membre de la plénière dont les enfants sont répertoriés parmi les candidats et monsieur Mabiku Totokani les cerveaux montés même de la CENI dont plusieurs membres de la famille ont été positionnés ONG la case avec des prêts valables donc presque tous les membres du bureau ont aligné les femmes enfants cousins et tout ça il y a conflit d'intérêts vous me parlez de la loi si la loi interdit je dois vous rappeler que si nous voulons que le pays avance il y a des choses dont nous devons apprendre à nous départir on ne résout pas tout avec des lois et la loi n'a pas toujours existé il y a même certains pays qui ont des constitutions non écrites mais le bon sens c'est la morale l'éthique aussi doit nous amener à dire à un moment donné je suis candidat président de la république et ma femme un président de la CENI qu'est-ce qui peut arriver d'après vous je suis candidat président de la république de Mouradie du Congo mais ma femme et mon épouse madame Mepengue est la présidente de la CENI tu peux imaginer un topo est-ce qu'il faut que je sois Einstein pour comprendre ce qui peut se passer Félix Zeguet dit un candidat président de la république maman est président de la CENI vous trouvez ça normal c'est juste des exemples que je donne donc pour vous dire que dans ces conditions là où les membres de la CENI ont des partis politiques et là la loi l'interdit et vous dites non c'est pas grave allons-y aux élections vous oubliez la question cardinale à quoi servent les élections dans un pays à quoi répondent l'organisation des élections prendre le même médiocre et on recommence prendre le même voleur le même pied de l'agent de la république les mêmes escos les mêmes pédophiles les mêmes pornographes comme on avait conseillé tourner un film pornographique à la présidence et le maître à la tête de l'état s'il vous plaît c'est une mission pédagogique laissez-moi cette hypocrisie a tué le Congo l'émission pédagogique si l'émission devient pédagogique c'est pas l'émission qui est pédagogique mais c'est une émission hypocrite ça n'a rien à voir la pédagogie la pédagogie voudrait que vous disiez toute la vérité rien que la vérité qu'on pense que l'idée c'est supportement la vérité hier j'étais avec quelqu'un qui m'a dit mais presse vous là politique quand vous vous voyez avec vos voitures climatisées tentées avec des girofards on vous laisse la voix on écarte tous les véhicules ok c'est pour tourner le film pornographique vous les politiciens et non de préparer la paix de confiance aux politiciens et pourtant Aristote disait que l'activité politique semble être la plus importante de la société parce que c'est elle qui organise c'est elle qui encadre or nous perdons le sens des responsabilités et là vous êtes un parent vous avez des enfants qui vous suivent à la maison mais bien sûr on a des politiciens qui laissent passer toutes les étapes tourner le film pornographique et c'est dangereux pour l'éducation des enfants c'est dangereux pour la confiance l'homme politique a besoin de la confiance pour gouverner merci beaucoup oh nous perdons cette confiance je parle en politologue je sais de quoi je parle c'est débat si la moralité en politique est menée dans toutes les sociétés ça ne doit pas d'aujourd'hui et donc je reviens pour dire merci beaucoup il est important que je dise que les élections les virages je vous dis un élément important encore s'il vous plaît non Kadima nous a dit que les fichiers électoraux pour monter encore un élément qui décréabilise les processus électoraux et qui justifie la position de la Mouka merci beaucoup pourquoi nous disons qu'on ne déposera pas nos candidatifs jusqu'à ce que les fichiers soient audités Kadima nous a dit qu'après il a enrôlé 46 millions 46 millions après soit 10 ans audite interne il serait à 42 millions nous venons d'apprendre que les fichiers électoraux est à 50 millions merci beaucoup et vous avez suivi les tweets du président Elie-Martin Fayelou les fichiers électoraux est à 50 millions d'électeurs n'en gagne pas au Kadima excusez-moi vous voyez que je confonds Kadima parce qu'ils sont tous pareils Kadima n'a pas de 42 millions d'électeurs les capes de 8 millions sont où donc dans ce contexte-là j'ai fini j'ai fini dans ce contexte-là on parle de 42 millions d'électeurs d'autres parlent de 55 millions d'autres parlent de 50 millions merci il y a combien d'électeurs exactement dans le fichier comment voulez-vous qu'on aille dans un position où on ne sait pas les règles tant que ça concerne la vie sociale je crois que je vais d'abord laisser le privilège à mon frère Deli de PES parce que moi j'ai un tableau d'accord de l'observatoire de la dépense publique au DEP qui a fait un rélevé on y reviendra si le prix des produits on y revient alimentaires de 2019 en 2023 on y revient et vous allez voir qu'il y a augmentation pour certains produits jusqu'à 100% d'accord d'accord c'est ce qui fait qu'avec l'érosion des francs congolais s'il vous plaît on a compris respectez quand même votre tendance s'il vous plaît j'ai fait 4 minutes comme vous m'avez donné non non je vous avais fait plus de 5 minutes même plus de 5 minutes bon je crois la même question la même question je sais que pour le bilan de la situation sociale de ces 4 ans certainement je vous réponds oui et je vais développer je le dis oui je réponds oui à votre question je développe mais avant de développer il y a des arriérés à payer de ce qui a été dit ici tout à l'heure j'ai entendu cet ongé qu'on dit case et tout ça et mais mais c'est presque revenu là suffisamment je crois que ce qu'il est alors on a peu l'esprit c'est la question électorale on comprend et je sais pourquoi lui même aussi on sait autant lorsque cet ongé parle lui a un acteur politique tel qu'il est là il peut regarder la caméra et dire que Ajeu Matembo n'était pas président d'un parti politique bien avant qu'il soit désigné à la CENI il peut regarder et il peut aller voir les partis politiques dont Ajeu Matembo était et publié au journal officiel à quelle année à quelle date c'est ça la question quand on est membre du bureau de la CENI et on a été hier cadre ou président d'un parti politique quel est le rapport puisque en étant désigné vous quittez vos fonctions est-ce que c'est pendant qu'ils sont là qu'ils viennent de créer récemment fraîchement un nouveau parti politique si vous utilisez ça dans le raisonnement je me demande que cet ongé s'il vous plaît cet ongé je me dis je crois que il y a des structures bidons qui quand vous lisez les rapports vous avez l'impression que ce sont des gens normaux qui ont dit écrire un tel rapport lorsqu'on dit que tel membre de la CENI c'est membre des familles il les a alignés prenons l'hypothèse que lui le membre de la CENI et le membre des familles de celui-là sont allés décidés par exemple ils sont ADD Congo ou ils sont à l'IDPES ils sont un peu perdés ou dans un parti politique et ils se font aligner par l'un parti politique quel est le rapport entre moi mon frère ou mon cousin Dan ou moi qui tingué si vous avez vos ambitions et vous ne pouvez pas le faire puisque moi votre frère je travaille à la CENI on a vu à Pologne les frères Kaczynski les deux jumeaux l'autre président de la République et le Parlement après la majorité qui était au Parlement a désigné son frère jumeau comme premier ministre et ils l'ont co-dirigé les pays malheureusement son frère jumeau est mort dans l'accident je crois crash un crash d'hélicoptère où il était mort et le président est resté seul mais si c'était en Afrique ou ici les deux frères jumeaux l'un président l'autre premier ministre ça allait se faire où ? si un jumeau est compétent ou si un frère est compétent les rapports ça viole quel article ? deuxième élément on parle du bon sens non lequel bon sens lequel bon sens donc qu'ils sont est ici le bon sens il voudrait que on ait une certaine affinité c'est naturel quand même qui fait que quelqu'un devienne député ? c'est le bureau puisqu'à l'attendre il est en train de vous faire passer un autre message ceux qui vont aux élections ne vont pas pour être élus ils y vont pour être nommés bien sûr c'est ça sa logique alors si une femme est populaire ou a des idées ou une base décide de l'envoyer elle ne peut pas aller au parlement servir l'état pourquoi ? puisqu'un membre de sa famille serait membre du bureau vous trouvez entre le rapport n'importe quoi j'ai lu ce rapport il va encore très loin qu'il y a des gens qui sont reconnus comme fonctionnaires et agents de l'état qui ont postulé est-ce que cet homme GD a pu publier dans son rapport pour avoir été dans les services qui l'intéressent et fonctionnaires et cherchent à savoir s'il n'y a pas mise en disponibilité et quand même il a fait une mise en disponibilité il va le déposer à son service et l'acquisition de réception sera complétée dans son dossier et ici il y a une partie importante qu'on appelle traitement des contentiers de candidature que la série elle-même peut traiter et rejeter ici il l'a récit il va commencer maintenant à traiter après traiter il affichera la liste de ceux qui sont retenus et il écartera la série elle-même après cela ceux qui seront écartés iront même devant les instances judiciaires pour les contentiers de candidature vous vous souviendrez du procès des conflits d'intérêts des moussites ou des japerbemba avec l'arène à Birung et tout ça alors lorsqu'ils n'ont le GD qui s'est dit on le GD aux spécialistes racontent des inerties pareil je me dis alors il y a un problème parler du social s'il vous plaît le social du congolais en allant dans ce qui je parle dans sa phrase de l'horsébata de la dépense publique qui a fait un tableau nous le Congo ce Félix c'est très critique non mais c'est ça du rapport bidon puisque les gens qui sont à l'audite voyagent à travers le monde nous tous ici nous avons l'occasion de nous déplacer quand il est moment Dan je parle à la télévision sous contrôle de tous ceux qui nous suivent à travers le monde lesquels pays au monde dont les produits de consommation ou les darrêts de première nécessité n'ont pas bougé dans ces dernières années depuis la période de Covid quel pays au monde l'essence à la pompe les biens de consommation le produit les barils de pétrole chaque pays au monde sa situation sociale et des structures de prix à la consommation ont bougé sensiblement liées à la catastrophe sanitaire dû au Covid certains sont touchés du plein fouet par des questions de guerre par exemple la Turquie et la surice et le tremblement des terres qui a coûté de milliers de morts et mettre en berne l'économie turque nous nous sommes en guerre qui dit aller en guerre contre le Rwanda c'est mettre le moyen d'acheter tout ce qu'il faut pour la guerre et certainement pendant cette période nous avons un budget que aucun gouvernement qui nous a précédé ne l'a jamais réalisé 16 milliards 16 milliards en fonds propres 8 les trésors publics financent même les élections du lente et des fêtes sans partenariat sans financement extérieur merci beaucoup combien de militaires mis en formation merci beaucoup maître Kitingue maître Joël Kitingue merci beaucoup alors on va finir on va prendre le dernier tour de table pour chacun on va donner à chacun en tout cas 4 minutes 4 minutes et puis on va boucler l'émission messieurs respectez le temps d'antenne s'il vous plaît essayez de voir votre montre et tenez donc à cela parce qu'il y a juste un petit programme il y a un programme après cette émission il y a le journal qui doit passer en direct alors monsieur prince et pingue alors vous parliez d'un tableau explicatif de l'odep qui démontre que le pays le pays va mal et pourtant maître Kitingue vient de dire que c'est une situation qui est mondiale vous avez su même au Kenya il y a des manifestations depuis un mois déjà la situation ne tient pas là-bas au Kenya pourquoi pourquoi vous ne voyez pas ce qui se passe là-bas vous ne voyez que c'est qui est ici vous dites non c'est Fatih qui dirige mal d'ailleurs on dirige pas mal non c'est Fatih qui est présent d'abord je ne vais pas comparer le Congo et le Kenya sinon je dirais aussi que est-ce qu'au Kenya il y a une partie du Kenya qui est gérée par les forces armées étrangères aujourd'hui non je ne vais pas m'assurer à comparer le Congo et la France parce que on parle du social le lait que les français consomment vient des vaches français des vaches qui sont nourries par la France qui sont élevées par la France le Congo a des vaches qui produisent du lait c'est pourquoi on dit que toute comparaison n'est pas raison la crise est peut-être mondiale mais la manière de gérer n'est pas mondiale il faut un peu plus d'intelligence pour comprendre ces choses là mais c'est aussi simple que cela la crise de l'essence du carburant c'est mondial quand M. Félix Chilumbo est nommé par Kabila j'achetais un litre à 1600 francs je dis un litre d'essence coûtait 3000 francs quand M. Félix Chilumbo est nommé par M. Félix Chilumbo avait trouvé des défis alors alors dans ce jeu là c'est quand même un peu excusez-moi mais c'est terre à terre c'est paléolithique ces raisonnements là Félix s'est dit avec ses partisans oh non écoutez j'ai trouvé le pays avec beaucoup de difficultés tout ça il y a eu beaucoup de défis je n'en peux rien même la justice je n'ai pas réussi à transformer la justice parce que j'ai trouvé que la justice était trop gangrénée donc la faute de Kabila comme il l'a dit en Chine devant la diaspora congolaise en Chine que la police congolaise est brutale parce qu'elle a été mal formée par Kabila elle a été mal récultée elle n'est pas professionnelle mais c'est que Félix oublie c'est de dire aux Congolais pendant 4 ans qu'il vient de faire au pouvoir qu'est-ce qu'il a fait pour transformer la justice quelles sont les réformes c'est pour cela qu'on vient vous ne pouvez pas critiquer Kabila alors que vous n'êtes pas capables de faire mieux que Kabila moi je critiquerais quelqu'un si je suis capable de faire mieux que lui oh Félix c'est incapable de faire mieux que Kabila incapable oui oh Félix il reconnaît Félix il reconnaît que la justice ne fonctionne pas ce n'est pas comparé à ce que Kabila a fait en 4 ans si on comparait les 4 ans de Tisekedi et les 4 ans de Kabila ils sont en train de faire pire parce que s'il reste 10 ans au pouvoir ils vont piller l'argent de l'état 10 fois plus que Kabila Kabila aurait juste 18 ans c'est là où on voit son bilan catastrophique mais Félix il reconnaît il a 4 ans en termes de la médiocrité du bilan c'est déjà assez démentiel laissez-moi continuer il dit que non Félix il reconnaît qu'il a échoué par exemple dans la justice il a échoué dans le social il a abandonné le pays entre les mains des pays étrangères les pays étrangères plutôt les mains étrangères l'armée étrangère plutôt mais est-ce qu'on est un lien chef d'état pour reconnaître que Bounagane est entre les mains des Urgandais on n'a pas un lien chef d'état pour nous dire que non il a échoué on l'a élu pour nous dire que non j'ai transformé et donc ici c'est pas une question d'honnêteté mais une question de compétence d'intelligence et de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire qu'est-ce qu'il y a de bon est-ce qu'il y a des fruits que tu sais qui est dit là il n'y a rien de bon tout est noir je ne réponds pas la question à ce sens là la question est pendant 4 ans qu'est-ce qu'il a fait quand il arrive au pouvoir il sait par exemple qu'il n'y a rien de positif il avait lui-même dit qu'il donnait la priorité à l'agriculture nous n'allons pas juger Félix tu sais que comme il a jugé sur base de ce que Moubou a fait mais sur base de ce que lui l'a promis pendant ces 4 ans il a dit quand il arrive au pouvoir quand Kabila le nomme qu'il va sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté combien de Congolais Félix a-t-il fait sortir de la pauvreté à part lui-même c'est pourquoi c'est comme ça je vous dis que s'il s'est plaint qu'il dit Kabila lui a laissé un pays lamentable un pays complètement démonté mais Kabila Joseph aussi a une raison de dire ça Kabila Joseph va dire aussi que moi aussi j'ai hérité un pays où Moubou a détruit Moubou a détruit pendant 32 ans un pays exempt Moubou tu vas dire aussi qu'écoutez moi j'ai hérité un pays de la part des Belges et les Belges n'ont rien laissé avec Kabila vous vous les Belges n'ont pas Kamabut prend le pays entre ses mains il y avait combien d'universités il y avait combien de médecins il y avait combien de juristes les colons aussi les Belges vont aussi dire qu'écoutez nous vous les Noirs vous les Africains vous les Congolais on vous a trouvé dans la bourse merci en train de vous promener pieds nus merci donc on ne pouvait rien faire c'est à dire qu'un chef qui commence à nous expliquer que si aujourd'hui il a laissé le pays entre le maire des Urgandais il a laissé le pays entre le maire des Kenya que les Congolais ne mangent pas que le chômage à 99% c'est à cause de Mobutu merci beaucoup c'est le chef qui vous dit ça merci en réalité vous dit que non il a échoué et en ce moment là quand on dit que vous avez échoué sur le plan de la justice le plan de la sécurité le plan de l'économie on prend ses responsabilités et on démissionne d'accord et pour finir vous m'avez posé la question par rapport à notre marche effectivement je confirme que la coalition à la MUCA et tous ces partis politiques et compris mon parti Action pour la démocratie et le développement du Congo nous serons dans une très grande marche populaire ce samedi 29 d'accord comme la francophonie est en train de faire ces histoires ici dans la circonstitution merci beaucoup pour le district d'Amouamba merci nous on ne viendra pas ici à Amouamba nous n'allons pas mettre entre parenthèses un droit constitutionnel qui est le droit de marché merci beaucoup nous allons marcher à la Tchango à partir de Pascal Nevers avec le président Louis-Martin Faylou d'accord les associations pour la démocratie et les églises pour exiger que l'audit du fichier soit fait d'accord parce que nous comptons à nos élections nos dossiers de candidatifs sont déjà sur la table d'accord mais nous ne les déposerons pas tant qu'on n'aura pas à lever des millions de fausses électaires et qu'il m'a caché dans les fichiers pour faire triompher Félix Tchisekedi dans les mensonges merci beaucoup monsieur Epingé monsieur bon on termine avec vous en tout cas j'essaierai très court première réplique Félix Tchisekedi Tchulombo Antoine Dibétan a été élit président de la république et massivement voté par ce frère et ses soeurs le congolais qu'il nous semble confirmé par un arrêt de la cour constitutionnelle précédemment par la publication de la CED tous les propos racontés par Presse Epingé c'est du revoli et on est dans les ragots du populisme simple et inutile Félix Tchisekedi pendant 4 ans a permis 5 millions d'enfants congolais de retrouver le chemin de l'école gratuitement et du point de vue social puisque nous parlons du social le parent qui pouvait dépenser en payant le frais scolaire de son enfant le panier de l'aménageur peut respirer puisque cet argent peut être affecté à autre chose moi j'ai 3 enfants mes enfants étudient à Saint-Raf donc là on appelle l'école le cardinal Moussengo j'ai cessé que je déboursais avant le cardinal l'éthicale privé et quand vous êtes de l'autre côté à Saint-Raf c'est encore une école compassionnée ça je respire de mes deux filles et l'autre garçon j'ai dit et j'ai précisé l'école et je suis quelqu'un qu'on regarde à la télé c'est clair c'est que je dis Félix vous parlez du domaine de l'agriculture dont il en a promis pendant 18 ans le service national était déjà à Lambeau mort en 2019 le service national a produit 1000 tonnes de maïs en 2023 soit 4 ans après viennent de produire 14 000 tonnes de maïs c'est un investissement costaud c'est du mensonge c'est un investissement costaud prouvé et chiffré du mensonge ça les entreprises du portefeuille de l'état même les domaines et les secteurs miniers les recettes la mobilisation de fonds approuvés et nous sommes en train de partir plus de 30 000 militaires ont été formés MAD-IN République démocratique du Congo sur les fonds propres même les élections dont question existent je répète financées par le trésor public sans financement extérieur le crèfédeur dit que c'est le 4 ans je vais me rester dans le populisme quand vous parlez même ceux qui produisent le maïs ce sont des jeunes qui étaient des évrés d'Ikoulouna qui sont des bâtisseurs et qui gagnent un franc dans leur poche de ce qu'il faut à Kanyamaka je ne parlerai pas de combien de jeunes même qu'à la proportion elle est inférieure du point de vue de la densité démographique engagée dans l'administration publique je ne parlerai pas de nouveau plus de 2500 magistrats engagés ce sont de nouveaux chômeurs qui viennent de trouver un emploi même si c'est un proportion encore du point de vue de tous ceux qui sont détentés des diplômes en droit c'est significatif mais en fait la déprétation du franc congolais les fonctionnaires de l'état perdent quand même un pouvoir d'achat ça c'est le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat jamais je ne suis pas économiste et je vous dis le taux d'échange n'est qu'un indicateur économique mais ce n'est pas un indicateur pour déterminer le pouvoir d'achat vu que les congolais sont payés en franc congolais les congolais ont toujours été payés en franc congolais depuis que le Congo est Congo ça il faut qu'on les note c'est comme ça qu'on paie depuis que le Congo est Congo ils sont toujours payés en franc congolais mais ça n'a réussi aucun problème vous comprenez ce n'est pas un fait nouveau comme s'ils commencent à payer en franc congolais non les congolais ont toujours été payés en franc congolais la question mais qu'est-ce que vous voulez moi je parle du temps est-ce que le président on paie le pouvoir d'achat quand on vous paye dans un taux d'ailleurs il faut noter que l'argent de l'état n'est pas payé au taux parallèle il y a les agents de l'état qui sont payés au taux de 20 alors que le dollar est déjà à 25 c'est important donc quand le faf de vie s'efface au dollar on perd chaque jour les moyens d'acheter aujourd'hui d'acheter demain avec le même salaire d'accord c'est ça le lema de la question de la franvée des prix qui est un événement mondial planétaire et il y a une importance lorsque Félix se qu'est du vieil il trouve qu'un enseignant gagnait 90 000 francs 80 000 francs soit de 56 dollars le moins les tout moins payés est 381 000 ça c'est le fils d'un enseignant qui vous parle 381 000 francs vous divisez les 90 000 au taux de 16 comme ils le disent ça fait 56 dollars vous divisez 381 000 au taux de 25 comme il le dit ça fait combien de la valeur du point de vie du marché d'échange est-ce que celui qui a un peu quand il va au marché pour payer par exemple à la maison payer son loyer ou consommer les paix qu'il gagne on a tenté d'améliorer sa situation ou on n'a rien fait on aurait pu faire nier c'est cela la question qu'il faut analyser pour parler de ce qu'il a fait et moi j'estime si on n'avait pas détourné des millions si on n'avait pas des millions on aurait mieux payé les enseignants on aurait mieux payé les fonctionnaires du temps les policiers si on n'avait pas détourné des millions de dollars malheureusement nous on a pas vu pas eu où on allait faire mieux par rapport au militaire et aux policiers je vais terminer cette phrase on ne peut pas faire l'opposition de l'AM cela veut dire vous donner un tableau d'analyse avec l'incapacité de faire même maçon de ce que vous estimez ceci a été bien fait là on est dans la haine puisque la rationalité voudrait c'est ce qui est critiquable apprécier ce qu'il a fait c'est ça celui qui a la haine de l'autre c'est celui qui est allé prendre le pouvoir alors que le peuple ne l'a pas élu c'est celui qui est parté à Kinga qui est allé celui qui est aîné de l'autre et je doute fort qu'il le sait qui avait eu la confiance des Congolais nous ne sommes pas dans la haine c'est vous qui êtes allé chercher le pouvoir la nuit qui est aîné pour contraire nous vous aimons malgré que vous nous avez pris le pouvoir merci beaucoup monsieur Prince et Penge merci beaucoup merci chers téléspectateurs en tout cas ce casting je crois que nous l'aurons encore la semaine prochaine Dieu voulant avec l'autorisation des deux messieurs merci pour la qualité de ce débat portez-vous bien on se retrouve demain avec un autre casting pour un autre débat portez-vous bien à demain nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada